L'impôt sauve nos sociétés de l'égoïsme L'impôt sauve nos sociétés de l'égoïsme. C'est une petite phrase que vous pouvez trouver au hasard du livre que j'ai commis en début d'année, qui s'intitule « La réconciliation fiscale » et qui a un contenu qui peut-être vous surprendra un petit peu. Alors au début tout va bien. Je veux dire que l'impôt rend la richesse acceptable et si on y réfléchit, je crois que cette idée est l'implicite de notre sujet. Elle sous-tend la question des effets de l'évitement fiscal sur la cohésion sociale. Cet impôt qui sauve nos sociétés de l'égoïsme est une nécessité. J'adhère totalement à cette idée et pourtant je vais vous prendre à rebousse-poil dans quelques minutes. Pourquoi ? Parce que je suis du parti de l'impôt. Et vous allez voir que le parti de l'impôt, ce n'est pas le parti de l'administration et bien sûr ce n'est pas non plus le parti de ceux qui crient toujours au trop d'impôt. Nous verrons que l'impôt est un peu orphelin. Il faut sortir du clivage entre le trop d'impôts et le trop d'inégalités parce que l'impôt est un sujet en lui-même. L'impôt est une nécessité sociale. Sans impôt, il n'y a pas d'État. Sans impôt, il n'y a pas d'État qui protège les plus faibles. Il n'y a pas de redistribution sociale et les inégalités explosent. C'est la situation grecque. Mais pour qu'il y ait un impôt, pour que cet impôt qui corrige les excès du capitalisme existe, pour que cet impôt qui est un impératif moral fonctionne, il faut d'abord penser que l'impôt se situe dans un espace économique. L'impôt a un effet moralisateur mais l'impôt n'est pas un sujet moral. C'est une grande erreur française de situer l'impôt dans le domaine du symbolique. L'impôt n'est pas quelque chose de symbolique. Ceux qu'ils payent le savent. L'impôt est un phénomène économique majeur. Comme je l'ai écrit dans mon livre, nous vivons en fisc-économie. C'est-à-dire que les effets de la fiscalité sur l'économie sont considérables. Or, d'une façon générale, en France, ils sont niés. Mais le résultat, qui est une catastrophe, c'est la réduction des assiettes fiscales. Et aucune des personnes que vous avez entendues jusque-là ne vous l'a dit. Pourquoi ? Parce que ceux qui échappent aux assiettes fiscales n'ont pas envie de vous en parler, ni ceux qui les conseillent, ni ceux qui les représentent. Et d'autre part, parce que l'administration n'a pas envie de vous parler de ses faiblesses. Donc, je suis là pour ennuyer un petit peu tout le monde en disant autre chose que ce que vous avez entendu jusqu'ici. Et en effet, ni la question de l'évitement fiscal, ni la question du problème de la cohésion sociale induite par l'évitement fiscal ne sont ce que vous pensez, à mon avis, car le problème ne se pose pas comme il est vu en général. Alors, je vais donc vous parler maintenant, on a peut-être, voilà, après ce propos liminaire, je vais vous parler de ce que j'intitule la véritable problématique de l'évitement fiscal. Et pour commencer par quelque chose d'un peu amusant, je voudrais vous parler de la mythologie du contrôle fiscal et de la réalité de la fraude fiscale. Vous me pardonnerez bien sûr d'aller très vite, nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, je vous renvoie à mon ouvrage si vous voulez en voir un petit peu plus. Alors, point de départ. Depuis 30 ans, la direction en général des impôts s'enorgueillit des résultats croissants du contrôle fiscal. Et personne ne s'en inquiète. Et pourtant, ça présente, de mon point de vue, une pathologie. Parce que, si chaque ministre, dans le temps court, chaque ministre peut être très fier de faire plus de redressement fiscal que ses prédécesseurs, au bout de 30 ans, il faut quand même se poser des questions. Donc, je suis obligé d'aller très vite, et vous me pardonnerez d'être un peu dans la caricature, c'est parce que j'ai peu de temps pour exposer les nuances, mais, si vous voulez, pour vous signer à l'un des phénomènes, à mon avis, les plus frappants dans la réalité économique, c'est que le contrôleur des impôts et le comptable de l'entreprise sont un peu comme l'anémone et le poisson clown. Je m'explique. Chacun sait qu'un contrôleur qui vient dans une entreprise, il a pour mission d'obtenir un résultat. Il doit pouvoir redresser. Alors, les chefs d'entreprise ne sont pas des imbéciles. Comme ils savent que si le contrôleur ne trouve pas matière à redresser, il va rester très longtemps et ça va être très pénible, eh bien, dans chaque comptabilité, il y a un petit coussinet. Le coussinet est là, il attend le contrôleur, qui en général va le trouver, va pouvoir faire un redressement, ça fera une très belle statistique de performance du contrôle fiscal, et tout le monde est content. Et quand je vous dis cela, je vous parle en chef d'entreprise, j'ai eu trois contrôles fiscaux d'entreprise qui se sont tous terminés par des notifications d'absence de redressement. Parce que j'y mettais un point d'honneur et ça m'amusait, et j'expliquais tout de suite au contrôleur quand il arrivait chez moi, je vous préviens. Alors je vais vous signaler, ça, 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 ben non, vous n'allez pas pouvoir le redresser, parce que systématiquement, je ne l'ai pas fait. Et les exemples sont très simples. Par exemple, vous prenez le provisionnement des comptes clients. Énormément d'entreprises provisionnent leurs comptes clients, elles le déduisent sur une base statistique, ce n'est pas reconnu, ça va être redressé. Mais ce ne sera pas des redressements graves. Et finalement, il y a quand même un certain accord là-dessus. C'est un aspect du problème. L'autre aspect, c'est qu'il faut savoir aussi que tous les meilleurs éléments de la Direction générale des finances publiques sont dirigés vers le contrôle fiscal. Le contrôle fiscal est une administration d'élite qui fait excellemment bien son travail. Attention, je n'ai pas dit le contraire. Le contrôle fiscal est très, très bien fait. Je ne sais pas si autour de cette table, si on a eu l'occasion d'avoir un contrôle fiscal. Honnêtement, le boulot est parfaitement bien fait. D'accord ? Seulement, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que comme tous les meilleurs sujets sont au contrôle fiscal, les centres des impôts souffrent. Allez voir ce qui se passe au service de la fiscalité immobilière. Il y a un certain nombre de services des impôts qui souffrent au niveau de leurs ressources humaines, parce que toute élite va au contrôle fiscal. Et donc, je pense que c'est une pathologie. La fiscalité n'est pas faite pour aboutir à des contrôles fiscaux. Mais je pose aussi une question. Si le ministre et si le directeur général des impôts sont appréciés sur le volume et sur la progression des résultats du contrôle fiscal, comment voulez-vous que l'administration ait pour but qu'il y ait moins de redressements fiscaux ? Parce qu'en France, un bon ministre, c'est un ministre qui redresse plus. Ça date de Giscard d'Estaing. C'est exactement ce que ça se passe au niveau de la campagne électorale de 1974 et un petit peu avant. Giscard est attaqué sur le fait que l'administration serait corrompue, pourrie, etc. Et Giscard d'Estaing va faire un formidable travail pour mettre au point un contrôle fiscal d'élite. Mais depuis, aucun ministre ne s'est dit « Bon, on va peut-être sortir de cette culture du contrôle fiscal qui peut avoir sur le long terme... » Elle était très positive et très nécessaire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. À l'époque du site du Nati, on avait besoin d'un contrôle fiscal courageux et d'élite pour remettre les choses d'aplomb. Mais aujourd'hui, une erreur française, une énorme erreur française dans la compétition internationale serait de croire que la France a un problème de fraude fiscale, alors que la France a un problème d'évitement fiscal, certes, mais ce n'est pas un problème de fraude fiscale. C'est un problème d'assiette fiscale qui disparaît. C'est tout à fait autre chose. Et dans tous les accords de coopération internationale, il y a quelque chose de très grave. C'est que les Français sont les seuls à ne pas défendre leur économie. Nous ne nous posons jamais le problème de savoir « mais est-ce que ces entreprises ne vont pas partir ? Est-ce qu'on ne va pas casser nos entreprises ? » Non, non, non. On est des jusqu'au boutiste. Et si vous voulez, c'est excessivement dangereux parce que pourquoi ? On a des Anglais, on a des Allemands qui sont beaucoup plus pragmatiques. Voyez la réponse hier des Anglais à la perspective du Brexit. « Ah bon, on va baisser l'IS pour garder nos entreprises. » Les Anglais, les Allemands, les Belges ont conscience que leurs entreprises, c'est leur trésor national. Donc nous, certes, il faut faire payer l'impôt aux entreprises, mais attention à ce que vous dira M. Saint-Amand. Il est responsable de l'OCDE. Il a une vision mondiale qui est très intéressante, mais il n'a pas une vision française. Or, nous avons un problème à défendre notre pays et nous devons faire attention à ne pas tomber dans un idéalisme qui se retourne contre nous. Voilà, parce que la France souffre économiquement. La France souffre. Il y a... Je vais y revenir. Il faut que je reste dans la trame de mon propos. Mais je pense que nous souffrons beaucoup et que notre système fiscal n'est pas du tout optimal. Mais pour en finir avec la fraude, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème de fraude fiscale. Il y a deux problèmes majeurs. Comme toujours, je suis obligé d'aller très vite. Il y a deux problèmes majeurs de fraude fiscale. Le premier problème majeur, c'est la fraude à la TVA. La fraude à la TVA est beaucoup plus grave que toutes les autres. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que c'est beaucoup plus grave une fraude à la TVA qu'une fraude à l'impôt sur les sociétés, par exemple. Ah, ça va voir, on était non certain. Honnêtement, qu'une entreprise française qui fait des bénéfices en France paye un peu moins d'IS que ce qu'elle doit payer, ce n'est pas bien. Ce n'est pas acceptable. Mais ça ne met pas en danger l'économie française. En revanche, que des mafieux fassent de la fraude à la TVA et accaparent les marchés en trichant sur la TVA, ça détruit le tissu économique. C'est beaucoup, beaucoup plus grave. Or, la différence n'est pas faite. Et la lutte contre la fraude à la TVA est absolument inefficiante. Donc je profite d'être ici pour vous dire quelque chose qu'on n'a jamais l'occasion de dire, parce que je vais exprimer quelque chose qui vient de l'entreprise et du monde de la société civile face aux administrations. La question fiscale est accaparée par les administrations qui font extrêmement bien leur travail dans de multiples domaines. Mais sur la fraude à la TVA, il y a un problème très particulier. C'est que nous entrons dans la question des hors-système. Et l'erreur qui est faite, c'est de se concentrer toujours plus sur la fraude des gens qui sont dans le système. Je ne vous dis pas qu'ils sont parfaits. Mais ces entreprises, ces entrepreneurs qui sont dans le système, ils payent quand même leurs cotisations sociales. Ils payent des salaires. Ils payent des impôts. Ils en payent pas mal. Ils en payent parfois moins que ce qu'ils devraient payer. Certes, ce n'est pas acceptable. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est des gens qui sont en dehors du système et qui détruisent le système par le détournement des ressources. En fait, c'est vraiment une erreur économique puisque ça a conduit à une mauvaise allocation des ressources. Et donc, les hors-système, ça se situe d'une part du côté d'Internet et de l'autre part au niveau de la TVA. Parce que les entreprises professionnelles, je dis bien professionnelles de la fraude à la TVA, elles détruisent le titre économique. Leur business, c'est d'être en dehors du système. Alors, le problème des administrations face à la fraude à la TVA, c'est qu'en bonne administration, elles ont un raisonnement administratif. Et donc, nos directeurs, je crois que vous avez rencontré Marc Wolf, pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui a d'ailleurs été un excellent directeur du contrôle fiscal avant d'être un directeur de la TVA. Mais l'administration et les administrations européennes veulent résoudre le problème de la fraude à la TVA avec les moyens dont elles disposent. C'est logique. Quand vous êtes une administration, vous voulez que l'administration trouve une solution. Regardez ce qui se passe depuis 5-10 ans. On a, tous les ans ou tous les deux ans, une nouvelle circulaire qui invente un nouveau processus pour essayer de lutter contre les carousels, avec de nouvelles contraintes imposées aux entreprises, avec plus d'agents des impôts spécialisés, et avec ce que j'appelle le mythe du grand ordinateur. C'est-à-dire que l'ensemble des administrations fiscales européennes imaginent qu'avec une extraordinaire informatique très performante, elles vont pouvoir arrêter la fraude à la TVA. Or, c'est impossible. Elles n'y arriveront pas parce qu'elles ne s'y prennent pas de la bonne façon. Pourquoi ? La fraude a lieu d'abord et le contrôle arrive après. Quand vous travaillez avec des entreprises, vous pouvez venir contrôler après. L'entreprise est encore là, vous pouvez la faire payer. Mais quand vous travaillez avec des mafieux, ça ne resserra rien d'arriver après. Même si votre ordinateur est très performant, vos administrations sont formidables, et vous arrivez le lendemain de la fraude, l'argent sera déjà parti. Donc, on est dans une démarche qui ne peut pas fonctionner. Et très brièvement, le problème, c'est que pour résoudre cela, il faudrait s'y prendre tout autrement. Il faudrait faire quelque chose qui est absolument inadmissible pour les administrations. Il faudrait revenir au système antérieur. Je vous rappelle que jusqu'à une date que je n'ai pas en tête, on va dire il y a une quinzaine d'années ou il y a une dizaine d'années, il y avait des gens, je vous malaise, qui ne font absolument pas mon métier, même si ça a le même nom, mais il y avait ce qu'on appelle des représentants fiscaux en matière de TVA. Ça ne coûtait presque rien. Et une entreprise étrangère qui venait faire du business en France, elle donnait ainsi une caution au niveau de la TVA. L'Europe, ça fonctionnait très bien, ça n'embêtait pas les entreprises, ça leur coûtait peut-être 0,25% de leurs affaires. Et il faut bien mieux que les opérations transnationales subissent un petit prélèvement pour une parfaite efficacité de l'impôt plutôt que de voir l'ensemble des entreprises être soumises à une concurrence déloyale. Je referme cette parenthèse. Deuxième sujet sur lequel, du coup, je vais aller très vite, c'est le problème de l'économie Internet. Alors, moi, je salue les interventions récentes du contrôle fiscal à l'encontre de Google ou je crois que c'est Google et peut-être Apple qui ont eu des... Bon, il y a un gros procès de redressement qui est lancé sur Google, mais je voudrais quand même signaler des choses. Par exemple, parlons de Airbnb. Je ne sais pas si un point ne vous a pas frappé. Et à propos de Airbnb, alors Airbnb, il y a cette énorme farce de Airbnb qui dit que nous allons payer la taxe de séjour à la mairie de Paris. Mais enfin, c'est une blague. La taxe de séjour, c'est rien, d'accord ? Et d'autre part, l'attention a eu tendance à se concentrer sur les personnes qui louent leur logement. Bien, mais sur Airbnb, elle-même, l'entité Internet, le sujet n'est absolument pas traité. Or, le problème est là. Je vous la fais là encore en très court, je peux vous renvoyer à mon livre. On dit souvent sur Internet, alors pardonnez mon anglais, « the whiner take it all », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le leader prend tous les bénéfices. Eh bien, moi, je réponds à cela, alors même que finalement, vous verrez, je suis en même temps très pro-business, il n'y aurait rien de choquant à avoir une taxation progressive des bénéfices réalisés sur Internet. Puisque le leader a des coûts de revient quasiment nuls et des bénéfices illimités, la logique sociale est que l'État établisse un système de fixation efficace et adapté à ce type de situation. Donc, ne taxons pas les start-up, laissons-les grandir, il n'y a pas à changer à ce niveau-là. Mais quand ça devient le leader mondial qui prend toute la marge, il n'y a aucune raison de la lui abandonner. Et là encore, nous pouvons intervenir. Mais ça nécessite des dispositifs adaptés au niveau français et au niveau européen. On y reviendra puisqu'on ne peut penser que dans le niveau européen. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire sur ce qui n'est pas le sujet principal. Parce que, quel est le sujet principal de l'évitement de l'impôt ? L'évitement de l'impôt, ne vous y trompez pas, ce n'est pas du tout un problème de fraude fiscale. Le problème de l'évitement fiscal, c'est le problème de l'exil fiscal. C'est un phénomène absolument massif et qui est aussi massif que nier, menti, caché. C'est ça la vérité. Alors, moi, je vous donne des éléments très simples pour mesurer l'exil fiscal. 50% du CAC 40 sont en main étrangère. D'accord ? Ça veut dire que la moitié du capital de nos grandes entreprises sont en des mains étrangères. Appartiennent à des gens qui ne payent pas l'impôt en France. Je vous rappelle qu'il y a, je ne veux pas dire de bêtiseur, on va dire maximum une vingtaine d'années, c'était 10%. On a eu un accroissement de la part étrangère dans le capital de nos entreprises qui est phénoménal. Bien. Bien. Deuxièmement, regardez les ETI, les entreprises non cotées, etc. C'est la même chose. Combien d'entreprises françaises, et on s'enorgueillit qu'elles soient françaises, sont les filiales d'entreprises italiennes ou allemandes ? Là encore, je vous renvoie à mon livre qui vous expliquera pourquoi et comment, et la responsabilité majeure de notre fiscalité là-dedans, qui a fonctionné d'une manière idiote. Je suis un peu brutal volontairement pour frapper les esprits parce que nous n'avons eu à l'idée que de taxer massivement les successions ou de fabriquer une usine à gaz pour y échapper. Je veux dire que les systèmes qui permettent de réduire considérablement l'impôt en matière de succession d'ISF sur les entreprises sont quand même soumis à pas mal de conditions. D'abord, ils n'ont pas toujours existé. Et ils sont soumis à pas mal de conditions. Et c'est des nis à contrôle fiscal et à contrôle fiscal effrayant. Parce que si d'un seul coup on multiplie par 4 la base imposable, donc ça crée une situation très malsaine entre le chef d'entreprise et l'administration. Résultat pratique. Que font les chefs d'entreprise français ? Ils font depuis 30 ans le contraire des chefs d'entreprise allemands. Les chefs d'entreprise allemands sont encouragés à investir dans leur entreprise. Pourquoi ? Parce que la fortune investie dans l'entreprise est exonérée de droits de succession. C'est pour ça que les grandes familles industrielles allemandes remettent tout dans la boîte. Ils augmentent l'emploi. Ils ont une condition pour être exonérés d'impôts avant d'augmenter la masse salariale en Allemagne. Et ils le font. Et nous avons un tissu industriel allemand de plus en plus fort. En France, qu'est-ce que mon avis a inventé comme stupidité ? C'est de vouloir taxer considérablement à l'ISF d'une part pour les non-dirigeants, donc pour les frères et sœurs des dirigeants, donc pour tous les enfants qui ne sont pas celui qui reprend la direction de l'entreprise. On lui met l'ISF sur le dos. Et d'autre part, on met des droits de succession qui représentent la moitié de la valeur de l'entreprise. Que font les chefs d'entreprise depuis 30 ans ? Quelle est la réalité de ce que j'appelle la fisc-économie ? Les agents économiques ne sont pas des imbéciles. Il faut arrêter de croire ça. Les agents économiques sont intelligents. Donc, ils s'adaptent. Je vous parle dans mon livre de l'homo economicus fiscalis. Le chef d'entreprise est un fiscaliste entre les fiscalistes. Il est intelligent et il comprend l'histoire. A l'époque où j'étais avocat, j'ai eu l'occasion parmi mes clients, il y a une trentaine d'années, de voir un industriel. Il avait une boîte et deux enfants. Il l'a légué à ses deux enfants à 50-50. Le fils qui avait fait HEC était patron de la boîte. La fille qui n'avait pas fait HEC était actionnaire, non dirigeante. Résultat pratique, le fils ne payait pas d'ISF et touchait un très gros salaire. La fille qui ne touchait pas de salaire, elle travaillait comme claire de notaire avec un salaire misérable, ne touchait pas de dividendes non plus parce que le fils aîné qui était le patron de la boîte, son intérêt, ce n'était pas de distribuer des dividendes. C'était de maintenir dans la boîte, c'était de ne pas distribuer un sou à sa soeur et à la fin de la contraindre à céder ses actions pour rien, à prendre le pouvoir. Cette situation-là, il y a un certain nombre de familles qui l'ont connue. La réaction des chefs d'entreprise français, ce n'est pas dans la presse, ce n'est pas raconté ça, mais c'est dans le non-dit des dirigeants. Ça a été OK. Si tu veux que ta famille se foute en l'air, tu gardes ta boîte. Si tu veux sauver ta famille, tu vends ta boîte. Mais regardez ce qui se passe. Regardez l'évolution depuis 30 ans du tissu industriel français. Nous sommes dotés de la fiscalité qu'il fallait pour que les entreprises françaises soient vendues aux entreprises allemandes, américaines, italiennes, pourquoi pas belges, anglaises. Voilà ce qui s'est passé. Pendant ce temps-là, les Allemands ont construit leur industrie. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? Avec nos lubies symboliques de faire payer les riches, mais de ne pas bien choisir comment on les faisait payer, parce qu'attention, vous verrez le sous-titre de mon livre, c'est « Savoir imposer la richesse ». Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire payer les riches. Mais il faut arrêter de le faire d'une façon stupide qui détruit la richesse en France. On est à un point dramatique. On a perdu énormément. Si on continue comme ça, on est foutus. C'est aussi simple que ça. D'accord ? L'emploi, aujourd'hui, le problème, c'est l'emploi. L'emploi, ça demande de l'investissement. Il faut arrêter de croire que les patrons vont investir durablement dans leur entreprise si c'est pour qu'ensuite, leurs enfants se battent et ne gardent rien. C'est comme ça. La mentalité humaine, elle est de cette sorte. Si vous voulez construire des entreprises dans la durée, permettez au patron de construire des entreprises familiales. Le modèle européen, c'est le modèle de l'entreprise familiale. Vous pourrez me parler des États-Unis, avec les boîtes qui montent en bourse. La vision américaine, elle est très différente. Mais méfiez-vous aussi du sujet américain, parce que quand vous le connaîtrez bien, vous vous rendrez compte que les Américains, leur fiscalité, elle est quand même vachement adaptée. Les trusts, ce n'est pas nous qui les avons inventés. C'est les Américains. Donc il faut faire attention entre le bullshit de ce qui est raconté et la réalité de ce qui se passe. À ce jeu-là, la France est un pays naïf. La France se fait voler par ses voisins depuis 30 ans et nous, nous restons dans notre stupidité bien contente. Donc vous voyez, je vous secoue un petit peu, mais parce que je sais bien ce qui se raconte, je sais bien ce que disent tous les livres qui sont écrits, alors je ne vous parle même pas des livres sur les inégalités, le paquet d'inepties qui ont pu être écrits à ce titre. Vous savez ce qui m'a convaincu d'écrire ce livre à la base ? C'était le bouquin de Thomas Piketty. Le premier, celui qui est important. Le capital, ce n'est pas si mal. C'est indigeste à lire, mais ça a fait une théorie qui est assez juste pour les États-Unis et pour la Chine. D'où son succès mondial qui est finalement justifié. Mais avant de commettre le capital, Thomas Piketty a écrit « Pour une révolution fiscale ». Ce bouquin est une catastrophe absolue parce que c'est un tissu de mensonge, enfin de mensonge, d'inexactitude grave. Il y a eu dans « Pour une révolution fiscale » un graphique qui a un succès phénoménal. C'est le graphique qui vous expliquait que plus le revenu augmentait, plus l'impôt diminuait. Sauf que dans ce graphique, on parlait de l'impôt sur le revenu, on oubliait l'impôt sur les sociétés payées en amont, on oubliait l'impôt sur la fortune, on oubliait l'impôt sur les successions. D'un point de vue économique rationnel, il faut admettre que l'impôt sur la fortune, l'impôt sur la succession, l'impôt sur les sociétés qui est payé par l'entreprise du dirigeant sont comme des suppléments d'impôt sur le revenu. Donc, si on veut parler du prélèvement sur, par exemple, les revenus de l'entreprise, il faut juste penser à additionner honnêtement toutes les parties. Parce que sinon, on va tirer des conclusions erronées. Et là encore, je ne vous dis pas ça pour imposer moins les riches, mais pour les imposer bien. Donc, voilà, je n'ai pas suivi mon cadre, mais c'est toujours comme ça. Alors, le point très important, c'est de comprendre que le vrai sujet, c'est la fuite du capital. Et le vrai sujet de cohésion sociale, pardonnez-moi, le vrai sujet de cohésion sociale qui se pose en France, ce n'est pas du tout de savoir si les prolétaires vont se révolter parce qu'ils ont l'impression que les riches ne payent pas d'impôt. Ça, ça se produira peut-être si les médias continuent à raconter n'importe quoi. Mais la réalité française, elle n'est absolument pas là. La réalité du choc de cohésion sociale en France, c'est le refus massif de payer l'impôt par les élites françaises. Les élites françaises, il y en a une petite minorité, élite au sens de détenteur du capital, je précise, c'est une élite bien particulière, mais les détenteurs du capital. Il faut que vous compreniez deux choses. D'abord, ils sont peu nombreux. Le capital est extrêmement concentré. Pensez que le CAC 40, comme son nom l'indique, c'est 40 entreprises. Donc, si dans 40 entreprises, vous voyez, imaginez qu'il n'y a plus beaucoup de contrôle familial, mais si 10 familles s'en vont, mais c'est un séisme en France. Donc, on est toujours à parler comme si le sujet, c'était des centaines de milliers de personnes ou des millions de personnes. Pas du tout. Je vous parle d'économie. Je vous parle de capital. Le capital, il est très concentré. Ça peut nous déranger, mais c'est une réalité. Et c'est une réalité qui va en augmentant. Vous voyez les fortunes des grands capitalistes américains. Bon, c'est pas 36 personnes qui sont actionnaires majoritaires de Microsoft ou de... comment on s'appelle ? Ou de Facebook ou de Google. C'est peu de personnes. Et c'est comme ça. On peut le déplorer, mais c'est la réalité économique. Donc, c'est très peu de gens. Et par exemple, sur les reproches que j'ai à faire à notre excellente administration, et en tout particulier à l'INSEE, j'ai vraiment des reproches à faire à l'INSEE. Du temps du contrôle d'échange, on avait la Banque de France qui assurait un suivi très précis de ce qui se passait. Le contrôle d'échange a disparu et l'INSEE ne connaît pas la catégorie fiscalement résident et la catégorie fiscalement non résident. Mais c'est pourtant très important. Le sujet, c'est pas la nationalité. Le sujet, c'est la résidence fiscale. Si M. Afflelou, en Angleterre ou en Belgique, si les frères Vermeer en Suisse sont français, ça nous est complètement égal. Comprenez bien que les actionnaires majoritaires de Chanel ce sont peut-être des Français nés en France, mais leurs impôts sur les successions, ils le payeront en Suisse et ils ne paieront rien du tout. Et je vous fais le pari que Bernard Arano ne paiera rien du tout. Enfin, ses héritiers ne paieront rien du tout le jour de sa succession. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ils sont très malins. Ils seront en Belgique, ils auront adopté un montage qui leur fera éviter les impôts. Et c'est massif. Les Peugeot, une grande partie des Peugeot, ils sont en Suisse. Une partie des héritiers Bouygues, ils sont en Suisse. La structure, en général, c'est que celui qui est dirigeant, il reste en France. Comme ça, il a le petit drapeau qui dit « Je suis en France, je suis français, je suis le patron de la boîte. » Mais ses frères et ses sœurs qui sont exposés à l'ISF, ils sont partis. Et vous verrez que quand il prendra sa retraite ou un petit peu après, mais avant son décès, il ne sera pas en France. Donc, on a en théorie un système fiscal extraordinaire qui fait payer les riches et en réalité, un système fiscal qui fait payer un tout petit peu de riches et dont l'anomalie majeure, dont je crois, vous me direz, peut-être, vous me direz tout à l'heure dans la discussion. Personne ne nous a peut-être parlé jusque-là. La grande anomalie française, c'est l'absence de toute imposition d'un Français aussitôt qui part de la France. Alors, ce n'est pas simple. On a des traités qui nous contraignent. On verra comment on peut trouver des solutions. Mais le vrai sujet, il est là. Il est « Chers milliardaires, franchissez la frontière, vous n'aurez plus rien à payer. » Alors, qu'est-ce qu'ils font les milliardaires ? Ils s'en vont. Mais c'est nous qui en sommes responsables. Puisque nous nous sommes dotés d'un système fiscal à deux faces, à l'intérieur, je prends tout, sans modération et sans réflexion. Et à l'extérieur, je ne prends rien. Résultat, le capital migre. Il y a Internet, il y a le TGV. C'est très simple d'habiter. C'était très simple d'habiter à Londres et d'avoir son business en France. Mais c'est très simple d'habiter à Genève et de venir à Paris. On profite de la vie à Paris. C'est super sympa. On profite de la bonne marche de l'entreprise française. On profite de l'image de marque de l'entreprise française. Mais on touche ses dividendes en Suisse. On ne paye pas d'ISF, on ne paye pas de droit de succession. Et ça ne choque personne. Et personne ne s'interroge là-dessus. Donc voilà, c'est quand même vraiment... Je veux attirer votre attention là-dessus. Et alors, point supplémentaire, c'est que ce qu'on constate, puisqu'on parle de cohésion sociale, c'est ça qui nous tracasse, il y a eu une véritable rupture. Il y a une rupture qui s'est produite pas tellement après 81, mais au fil des années et peut-être encore plus après 2012. On a eu des erreurs fiscales phénoménales qui ont été commises aussi bien en 2005 par Sarkozy qu'en 2012 par Hollande. Quelle est l'erreur de Sarkozy en 2005 ? D'un seul coup, il baisse les impôts. Les gens disent « Ouais, il fait des cadeaux riches ». Il fait peut-être des cadeaux riches, mais surtout il fait des cadeaux stupides parce qu'il va baisser beaucoup l'impôt sur le revenu dans un certain nombre de cas. Quel va être le résultat ? Le résultat des facilités fiscales que donne Sarkozy, c'est la distribution massive de dividendes par certaines entreprises. Donc certains patrons vont sortir beaucoup de boîtes de l'entreprise parce qu'il y a une fenêtre pour sortir l'argent de l'entreprise sans payer beaucoup d'impôts. Mais ils ne touchent pas à l'ISF parce que l'ISF, c'est un symbole. Moi, je l'ai entendu de vive voix dire « Ben non, je ne veux pas toucher à l'ISF » parce que si je touche à l'ISF, regardez ce qui s'est passé avec Chirac, les Français ne vont pas être contents. Donc il y a un travail de pédagogie à faire. Nous vivons dans la démagogie fiscale. Il y a vraiment un travail de pédagogie à faire pour expliquer aux Français qu'on leur a raconté des blagues. Cet ISF, qui est censé être un truc formidable, cet ISF, il a coûté énormément à la France en termes de chômage. Il coûte aux classes populaires parce qu'il leur fait perdre des emplois. Et quand on perd des emplois, après, ce sont les salaires qui baissent. Et c'est bien commode, finalement, pour les patrons qui peuvent recruter pour moins cher. L'analyse a vraiment été à courte vue. Et là-dessus, puisque je suis parti sur l'ISF, vous ne m'en voudrez pas d'être dans le désordre, mais comme ça, finalement, c'est peut-être un peu plus vivant. Une de mes grandes thèses que je voudrais défendre aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans la perspective de 2017, qui est la grande échéance. Il faut absolument qu'en 2017, pourquoi j'ai écrit ce bouquin ? C'est pour essayer qu'en 2017, on ne fasse pas autant de conneries qu'en 2005 ou en 2012. Et là, à la présidentielle, on a deux écuries qui se dessinent. On a une écurie qui dit, pourtant même des gens modérés, à droite, ils disent on va supprimer l'ISF. Mais moi, je ne suis pas pour la suppression de l'ISF. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas imposer les riches. Je vous dis qu'il faut les imposer intelligemment. expliquez-moi pourquoi le gars qui vit à Genève et qui a une propriété qui vaut 10 millions au Cap-Ferrat, il peut très simplement ne pas payer un rond d'impôt. Pourquoi ? Les non-résidents, c'est les riches français et les riches étrangers qui aiment bien la France. Nous avons un système stupide dont l'on leur demande à peu près aucune contribution. Il faudrait beaucoup mieux que les gens qui sont propriétaires de la place Vendôme, de l'essentiel de la place des Vosges, de l'avenue Montaigne, du Cap-Ferrat, de la plupart de Chamonix ou de Val-d'Isère parce que ne vous y trompez pas je les connais bien c'est mes clients c'est que des non-résidents mais ils ne payent quasiment pas d'impôts. D'abord l'ISF, là le boulot n'est pas bien fait ils sont très nombreux à ne pas payer l'ISF. Il y a un travail systématique à faire sur les propriétés de grande valeur qui n'a pas été fait. Donc très souvent l'ISF n'est pas payé. Deuxièmement il y a des montages juridiques extrêmement simples et légaux qui permettent de ne pas payer d'ISF. Vous faites une ESCI et de la dette à l'étranger vous ne payez pas d'ISF. Ils ont parfaitement compris l'histoire. Donc les milliardaires peuvent venir vivre en France sans payer d'impôts et pendant ce temps on fait fuir nos millionnaires. C'est stupide parce qu'on fait fuir les emplois on fait fuir les investissements. Donc il faut maintenir l'ISF mais il faut le rendre intelligent. Donc ce que je déplore c'est du côté de la gauche il n'y a pas de réflexion et on dit ben non regarde l'ISF tel qu'il est c'est un symbole on fait payer les riches mais stupidement et du côté de la droite il n'y a pas de réflexion non plus on veut supprimer l'ISF alors que ce n'est pas ce que veut la population française. Donc moi je dis il faudrait quand même commencer à réfléchir. Il faut réfléchir avec les vrais chiffres et avec les vraies données. Et je vous rappelle ce que vous avez dit tout à l'heure il y a une vraie lacune de l'INSEE il faudrait que ce travail soit fait par exemple de recenser depuis 1980 toutes les entreprises françaises enfin oui toutes les entreprises qui ont été cédées à qui elles ont été cédées et que sont devenues les patrons. Pourquoi les statistiques sont fausses ? Ce que vous raconte Bercy est totalement faux et je pense que quand même il y a pas mal de gens à Bercy qui le savent. Pardonnez-moi chers amis de Bercy je vous respecte beaucoup mais là quand même il y a un problème de communication. Bien sûr ce n'est pas l'intérêt de l'administration vous ne pouvez pas demander à une administration ni à un gouvernement de dire nous avons une politique qui a abouti à ce que le capital parte massivement de France. On dirait vous auriez peut-être dû faire autrement. Alors dans les statistiques des départs vous avez bien compris que à l'ISF les entreprises du dirigeant sont exonérées. Donc dans la déclaration d'ISF de quelqu'un qui est dirigeant d'entreprise sa boîte n'apparaît pas. Donc sa fortune déclarée est faible. Typiquement le chef d'entreprise qui a même une boîte qui vaut 100 millions d'euros vous verrez qu'assez souvent il a une maison qui vaut peut-être un million il a 2 millions à la banque puis il a 3 millions de fortune personnelle et puis 100 millions c'est sa boîte. En général qu'est-ce qu'il fait ? Il ne veut pas la vendre sa boîte ne vous y trompez pas il part à Genève il s'installe à Genève et puis il continue à gérer sa boîte. Pour la France les services des impôts vous diront nous avons eu un départ de quelqu'un qui pesait 3 millions pas du tout il pesait 103 millions dont 100 millions exonérés et 3 millions taxés. Il est parti parce qu'une fois qu'il est parti les 100 millions exonérés et bien ils ne subiront pas d'impôts sur les successions et ils ne subiront pas d'ISF et il n'aura pas de droit de donation non plus il les donne à ses enfants. Donc mon principe de base maintenant pour venir aux préconisations parce que je pense que mon temps de parole va se terminer c'est il faut repenser la personne de chez vous qui m'a contacté m'a dit vous avez peut-être des propositions sur les taux etc. Et tout de suite je lui dis mais la question n'est pas de chercher le taux optimal de l'impôt c'est la structure de l'impôt qui est fausse. Alors pourquoi elle est fausse ? Je vous la fais très brève j'ai essayé d'expliquer dans mon livre il y a plusieurs sortes de richesses mais vous avez une richesse qui est mobile la richesse mobile c'est le capital des entreprises cette richesse là si vous la soumettez à une pression fiscale qui n'est pas la même de votre côté de la frontière et du côté du voisin belge ou du voisin typiquement du voisin belge ou du voisin luxembourgeois qu'est-ce qui se passe ? La fortune elle franchit la frontière. D'accord ? Le principe des vases communiquants est le premier principe de ce que j'ai appelé l'intelligence fiscale dans mon livre. Quand je parle d'intelligence fiscale je ne parle pas des contribuables je parle des états la France est le pays de la sottise fiscale pourquoi la sottise fiscale ? Parce qu'on a la meilleure des administrations mais on a la législation la plus stupide qui soit pourquoi ? Parce que jamais on n'a demandé à un ministre des finances d'optimiser les recettes fiscales non au lieu de parler de justice fiscale c'est gentil la justice fiscale mais attention à ne pas se tromper de priorité on doit d'abord défendre notre budget notre état a besoin de moyens on a besoin de recettes fiscales y compris pour lutter contre les inégalités je rappelle toujours ce qu'a dit le rapport du conseil des prélèvements obligatoires le premier moyen de lutte contre les inégalités ce sont les allocations sociales c'est le RMI c'est les allocations familiales c'est tout ce que vous allez pouvoir faire pour aider ceux qui sont en grande difficulté et donc si vous privez l'état de recettes fiscales qu'est-ce qui se passe c'est le schéma grec on coupe tout parce qu'il n'y a plus de moyens donc il faut sauver nos recettes fiscales il faut sauver nos impôts c'est pour ça que je vous ai dit dans l'introduction que moi si nous étions dans un tournoi je serais le chevalier de l'impôt je défends l'impôt et je pense qu'il faut surmonter nos préjugés il faut en particulier surmonter nos clivages politiques parce que le premier remède dont nous avons besoin c'est une stabilité fiscale or politiquement nous sommes installés dans l'alternance et démocratiquement c'est sûrement une très bonne chose l'alternance mais insidieusement nous sommes passés de l'alternance politique à l'alternance fiscale alors par exemple dans les propositions que je fais dans mon livre je dis inventons je propose ce que j'appellerais le coefficient budgétaire c'est-à-dire que quand on changerait de majorité une majorité plus interventionniste dirait on va augmenter tous les impôts de 10% pour pouvoir faire plus pour les pauvres très bien une majorité de droite pourrait dire on va baisser les impôts de 10% pour stimuler plus l'initiative économique je ne tranche pas ce n'est pas mon sujet mais par pitié il faut arrêter d'avoir tous les 5 ans un nouveau ministre et une nouvelle majorité qui veut faire le contraire de la précédente parce que le résultat c'est l'instabilité fiscale et je vous l'épargnerai mais on pourrait facilement faire la démonstration économique rationnelle mathématique du fait que l'instabilité fiscale a un coût puisque dans vos calculs d'investissement vous allez regarder le rendement de votre investissement s'il y a instabilité fiscale la volatilité augmente donc comme le risque augmente vous exigez une rentabilité plus importante pour investir en France donc qu'est-ce que vous faites votre usine elle part en Angleterre votre usine elle part en Belgique votre usine elle part en Allemagne en Italie en Espagne c'est dramatique c'est ce qui se passe depuis 30 ans et quand on nous parle des formidables performances que nous avons en matière de capitaux étrangers et d'investissements étrangers c'est un foutage de gueule puisque l'essentiel des investissements étrangers consiste à racheter les entreprises françaises et à remplacer des actionnaires qui payent leurs impôts en France par des actionnaires qui ne payent pas d'impôts en France et pour terminer je profite de cette tribune je crois qu'il y a un représentant de la DGFIP qui est ici non ? on est deux alors je vous signale un sujet intéressant voilà c'est une énorme fraude qui a lieu depuis des années et je trouve quand même ça amusant d'avoir dénoncé une énorme fraude fiscale dans un bouquin qui est sorti depuis 6 mois et dont on a un tout petit peu parlé et que rien ne se passe je m'explique alors c'est un tout petit peu compliqué il s'agit des dividendes versés à l'étranger normalement un dividende versé à une entreprise étrangère enfin à un actionnaire étranger subit la retenue à la source d'accord ? donc pour faire simple un dividende il est beaucoup taxé s'il est encaissé par un actionnaire français il y en a de moins en moins et il est un petit peu taxé s'il est versé à un actionnaire étranger c'est le cœur du problème de ce que je vous ai raconté mais là-dessus se greffe une fraude massive qui est faite notamment par on va dire avec la complicité ou l'action de grands établissements bancaires qui sont quand même pas très éloignés des pouvoirs publics je m'explique quand vous êtes un non-résident normalement sur votre dividende vous payez la retenue à la source mais sur vos plus-values boursières vous ne payez pas d'impôts alors que font les actionnaires étrangers mobiles ils vendent leurs actions à une banque française quelques jours avant la distribution du dividende puis ils rachètent juste après qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette opération ? ils ont transformé le dividende soumis à la retenue à la source qu'ils auraient dû encaisser en une plus-value sur titre coté exonéré d'impôt alors moi je vous pose la question parmi les gens que vous avez auditionné qui vous a parlé de ça qu'est-ce qui a été fait ? c'est écrit dans mon livre depuis le mois de janvier 2016 réaction néant bon je pense que là on a soit un problème législatif assez complexe mais sans aller chercher le problème législatif complexe une simple note du ministère des finances qui attirerait l'attention sur certains établissements français qui ont fait une spécialité de cette activité c'est une activité de trading d'accord ? parce que la banque elle achète l'action avant distribution du dividende elle encaisse le dividende comme c'est une banque française elle n'a pas de retenue à la source d'accord ? et dans son bilan elle compense le revenu qu'est le dividende par la perte qu'elle fait puisqu'elle rend les actions moins chères et entre les deux elle garde une marge c'est une superbe opération ça s'appelle la campagne dividende c'est tellement massif que la banque de France en a la trace puisque les bilans des banques françaises pendant la période de distribution des dividendes en sont affectés vu les milliards qui sont mobilisés dans cette opération alors comment ça se fait qu'on ne réagisse pas ? qu'est-ce qui se passe ? où est-ce qu'on regarde ? où est-ce qu'on choisit de regarder ? où est-ce qu'on choisit de ne pas regarder ? voilà c'est tel genre de choses que j'avais à vous dire j'ai peut-être été un peu confus et peut-être quand même un concept sur lequel j'ai sauté je voudrais vous parler très rapidement il faut repenser notre fiscalité et quel doit être le fil conducteur pour repenser notre fiscalité c'est ce que j'appelle la pression fiscale maximum supportable alors vous voyez je ne suis pas contre l'impôt moi je dis il faut l'impôt maximum mais il faut l'impôt maximum supportable non seulement par les individus mais par l'économie si vous tuez votre économie vous tuez vos impôts et c'est un sujet majeur il devrait y avoir à la direction générale des finances publiques deux postes clés un sous-directeur chargé de s'intéresser aux gros contribuables bonsoir de bois un ministère des finances c'est une boutique n'ayant pas peur de le dire le boulot du ministère des finances c'est de faire rentrer l'argent dans les caisses et n'importe quel entrepreneur vous le dira la priorité quand même c'est de regarder les gros clients il est quand même hallucinant de se dire que depuis 30 ans on n'a pas eu un ministre du budget qui se disent tiens soucions-nous de la photo de nos gros contribuables et regardons quelle est la dynamique avec un listing avec un suivi de qui part qui vient d'accord et avec une politique pour essayer de les conserver et un discours qui soit d'expliquer aux français on a besoin de nos gros contribuables donc il faut qu'on les impose intelligemment pour leur prendre le maximum mais rester juste en dessous de la pression maximum supportable d'accord et à ce niveau là typiquement je reviens sur l'exemple parce que c'est frappant un des mouvements qui a eu lieu ces 30 dernières années si vous voulez il y a 30 ans ce qu'on appelle la rivière française elle appartient aux bourgeois français il y a 30 ans vous avez quelques anglais qui ont des belles propriétés mais la rivière française appartient aux bourgeois français la place Vendôme la place des Vosges la vue montagne tout ça c'est des bourgeois français ok vous prenez la photo aujourd'hui la statistique n'est pas faite et elle n'est pas tenue mais vous verriez qu'à peu près au moins 70% de ces spots lisez les articles de Daniel Feo qui est un gros agent immobilier sur le haut de gamme et ça fait belle lurette que tout le monde explique au-dessus de 5 millions d'euros 80% des acheteurs sont déméliciliés à l'étranger ils sont parfois français mais ils habitent généralement à l'étranger pas toujours mais en grand nombre et là il y a un prix qu'on peut faire payer les gens ils apprécient le vivre en France la logique c'est pas que la villa du Cap Ferrat vaille 1 million 3 millions 30 millions pourquoi pas 400 millions la villa de madame comment elle s'appelle madame Safra bon Safra c'était un bon exemple tenez je vous donne un autre exemple si madame Safra vous vous rappelez peut-être cet exemple c'est la villa la plus chère de France la Léopolda à Villefranche-sur-Mer elle a failli être vendu un oligarque russe pour 400 millions est-ce que vous savez que si elle avait été vendue elle n'aurait pas payé d'impôts parce qu'elle avait le délai de détention nécessaire et elle n'avait pas d'impôt sur les plus-values à payer elle faisait 400 millions d'euros de plus-values sans payer d'impôts la dame elle est très sympathique elle a donné 40 millions aux oeuvres donc je lui dis bravo mais est-ce qu'on a réfléchi à ça tous les biens les plus chers qui sont ceux sur lesquels il y a les plus grosses plus-values sont en main étrangère et on a un dispositif qui prévoit expliquez-moi pourquoi au bout alors sous Sarkozy c'était 30 ans ce qui était assez malin maintenant ça a été ramené à 15 ans par François Hollande expliquez-moi pourquoi un président de gauche a décidé de diminuer l'impôt payé par les petits propriétaires c'était un peu étonnant mais donc les plus grosses plus-values elles sont réalisées par des fortunes étrangères et quand celui qui a acheté son bien 3 millions va le revendre 50 millions s'il a été suffisamment patient il ne payera pas un rond d'impôt je vous rappelle aussi qu'alors que vous vous allez payer l'impôt et la CSG le non-résident il ne paiera pas la CSG et les caisses de l'État se vident parce qu'on doit leur rembourser la CSG est-ce qu'il n'aurait pas fallu avoir le courage d'expliquer le problème et s'y prendre autrement parce qu'il est quand même choquant que ceux qui vivent en France payent plus sur leur plus-value immobilière que ceux qui ne payent pas leurs impôts en France donc il faut vraiment retenir que cette question de la non-résidence c'est vraiment l'énorme l'énorme talon d'Achille de la fiscalité française il n'a jamais été vu il n'a pas été traité parce que nous avons une fiscalité historique quelque part j'ai lancé un peu des j'étais un peu provocateur pour amener des réactions mais si on regarde l'explication de tout ça c'est historique c'est que la France au niveau fiscal se pense encore dans le monde d'avant notre système fiscal il a été pensé avant l'Union Européenne et alors on se bat tout le temps pour essayer d'arriver à trouver de très difficiles solutions qui soient euro-compatibles et pendant ce temps-là les Allemands ils étaient peut-être plus prédisposés mais je pense qu'après ils ont fait plus attention ils se sont dotés d'un système fiscal qui est très souvent euro-compatible pas toujours ils ont aussi leurs lacunes mais aujourd'hui bien sûr que l'Europe est une réalité une bonne réalité mais ça suppose une remise en cause complète de la réflexion et pourquoi est-ce qu'un ministère peut avoir du mal à s'y adapter c'est parce que nous avons une tradition française régalienne on a une tradition du pouvoir du pouvoir Louis XIV quelque part un fonctionnaire est un peu l'héritier de Louis XIV une petite fraction du pouvoir de Louis XIV mais donc on a l'impression que l'État peut tout en France c'est-à-dire aussi on demande tout à l'État mais l'État ne peut pas tout aujourd'hui on est dans un cadre européen qui est très contraignant et ça demande beaucoup de réflexion pour trouver les solutions et bref je reviens un instant maintenant sur l'immobilier parce que l'immobilier est dans une certaine mesure un des derniers domaines de souveraineté fiscale la souveraineté fiscale a beaucoup diminué mais dans une certaine mesure elle est encore là et donc pour finir faire très simple je trouverais plus logique que toute personne ayant une grande propriété en France paye beaucoup d'impôts chaque année je ne trouverais pas grave du tout que les villas du Cap Ferrat ne vaillent plus 30 millions qui vont dans la poche du vendeur tant pis si elles ne valent que 3 millions mais qu'il faille payer un million d'euros d'impôts chaque année vous voyez ce que je veux dire quand on parle en logique boursière on parle de mutation de la valeur on permet au bien de prendre une valeur considérable tout le monde sait que l'immobilier a augmenté de façon phénoménale et pour vous dire une chose la Léopolda j'ai connu ce dossier il y a presque 30 ans ça valait 30 millions de francs quand ça a été acheté par Safra ça valait 400 millions d'euros quand ça a failli être vendu vous voyez l'ampleur de la plus-value mais ça nous apporte quoi à nous autres français alors comme effectivement les départements les communes touchent leur bol sur le droit d'enregistrement on croit que c'est quand même pas mal que la valeur monte mais le système il est mal fait la logique c'est pas qu'on perçoive un petit peu d'impôts sur la mutation de façon complètement aléatoire parce qu'il y a les années où il y a beaucoup de mutations alors on a beaucoup de recettes et puis les années où le marché immobilier se casse la figure on n'a plus de recettes il faudrait beaucoup mieux que la propriété immobilière et surtout les propriétés immobilières de luxe au-dessus de 1 million d'euros ce qui évite le problème politique de la masse des français paye beaucoup plus d'impôts et qu'elle vaille beaucoup moins cher parce qu'au lieu qu'il y ait une valeur privée il y aura une ressource commune qui bénéficiera à l'intérêt général donc vous voyez c'est sur la structure même qu'il faut agir je crois que j'ai déjà été très long donc je vais m'arrêter là et en plus très confus je vous prie de m'en excuser mais en même temps c'est un peu plus vivant que si je vous avais lu un topo un peu bateau donc je vous prie de m'en excuser